Voilà, donc comme disait Sophie, ma présentation porte sur la contextualisation dans le domaine de l'information au Bénin, donc est-ce une menace ou le pluralisme de l'information, donc on a beaucoup parlé jusqu'ici donc des médias en Afrique, de la concentration, donc moi je vais focaliser mon intervention beaucoup plus sur une pratique qui accourt dans le domaine de l'information journalistique, donc au niveau du Bénin. Rapidement pour dire que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, donc il faut marquer, surtout que c'est au niveau de la fin des années 80, que débute une expérience démocratique au Bénin, donc pour permettre à certains de savoir de quel pays nous parlons, donc on est en Afrique de l'Ouest, donc le Bénin, expérience qui s'accompagne d'une éclosion, donc sans précédent, des médias d'information, donc des médias privés d'information. Il y a eu la création d'une instance, donc de régulation des médias, donc en 92, donc la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, donc un peu l'équivalent du CRTC ici, un peu calqué sur le modèle français, donc le CSA. Donc déjà au niveau de l'article 6 de cette instance de régulation, on dit qu'elle veille à ce que les organes de presse ne fassent pas l'objet de concentration, afin de maintenir donc le caractère pluraliste de l'information et de la communication. Donc il faut dire qu'au-delà du lien direct entre la concentration de la propriété, le pluralisme d'informations, que semble attester donc cette disposition légale, qu'on retrouve par ailleurs, donc c'est pas une spécificité béninoise, on retrouve ça dans plusieurs autres pays, donc c'est le lien direct là, donc qui est souvent vite fait. Donc on essaie de, moi, au niveau de cette présentation, ma démarche sera de montrer plutôt les menaces sur le pluralisme de l'information dans un contexte dominé par l'illiettement de la propriété. Donc je parle d'un autre principe par rapport à cette perspective là. Donc pour y parvenir, voici les principaux points que j'aborderai dans cette présentation. Donc d'abord, après une vraie présentation, donc, d'un paysage extrêmement diversifié mais fragile, donc j'essaierai d'aborder, donc, ma présentation sera beaucoup plus axée sur le concept de contrat. Donc je ferai des allers-retours entre le juridique et puis donc le domaine de l'information et de la communication, polémique autour d'un contrat non scellé, et puis inquiétude à propos des contrats bien scellés, cette fois-ci dans le domaine de la communication, et puis après finir par une discussion. Donc paysage médiatique extrêmement diversifié mais fragile. Donc en 2005, donc, ça peut paraître anecdotique, mais il faut le rappeler, donc, Reporters sans frontières, organismes qui essaient de classer, donc, les performances des pays, donc, en matière de liberté de presse. Donc le Bénin est classé premier pays en Afrique, donc, 25e au rang mondial, donc, devant la France, donc 30e, et les États-Unis, 44e, en matière de respect de la liberté de presse. C'est vrai, on peut discuter, donc, des critères de cet organisme, on peut discuter également de la validité scientifique d'un tel classement et tout ça. Mais au-delà de ça, les béninois n'ont pas boudé leur plaisir par rapport à ça, donc ils se sont enorgueillis de cela, ils nous disent « Ah, on a été classés, donc ». Et au-delà de ça, donc, plusieurs acteurs et chercheurs, donc, invitent quand même à aller au-delà de cette belle façade de liberté d'expression. Juste pour la petite anecdote, il faut également rappeler qu'en 2013, le Bénin est passé au 79e rang, vraiment, au niveau de ce même classement-là, donc, et a regressé. Au-delà de cela, donc, il faut retenir quand même qu'en dehors de tout, pour ceux qui ont été en Afrique et qui ont été au Bénin et qui voient l'apparition ici, ils vous diront que le Bénin jouit quand même d'une certaine liberté d'expression, donc, de la presse. L'autre aspect, donc, c'est, malgré le fort taux d'illettrisme au Bénin, donc, la presse écrite, justement, on parle du Bénin, pays francophone, mais il y a également, donc, une variété linguistique extrêmement importante. Donc, la langue officielle, c'est le français, donc, les médias s'expriment beaucoup plus en français, donc, la presse écrite pareil en français. La radio permet, devient alors un média qui essaie de cristalliser un peu, donc, qui essaie de, qui permet de nuancer pour dire que les tirages sont modestes, entre 500 et 2500 exemplaires par quotidien. Parfois, il y a des quotidiens qui sont créés et qui font, ils ne se basent pas sur la vente, mais beaucoup plus sur les abonnements des institutions, les institutions gouvernementales, les institutions publiques, donc, on fait le tour, et puis les bibliothèques, ça s'arrête là, et puis, c'est destiné également aux revues de presse. Donc, on ne mise pas beaucoup plus sur, je vais vendre le journal, donc, ce n'est pas un modèle d'affaires, donc, c'est beaucoup plus, donc, on se rend compte que les recettes ici de la vente représentent moins de 20% du chiffre d'affaires parfois de certains journaux. Certains journaux ne misent même pas sur la vente, c'est beaucoup plus sur les abonnements, et puis, ils paraissent pour la revue de presse, donc, qui est très écoutée au Bénin, donc, puisqu'il y a plusieurs radios qui se sont spécialisées dans le domaine. Parlant de concentration, donc, il faut dire, moi, je ne parle pas de concentration au Bénin, mais beaucoup plus, donc, de construction de groupes multimédia, puisqu'à l'exception de la toute première télévision privée, donc, au Bénin, LC2, qui s'est beaucoup plus développée à l'international en faisant des acquisitions, par exemple, au niveau des droits de diffusion, donc, des coupes mondiales, donc, ça a été sa spécialité, et en faisant des déclinaisons aussi au niveau d'autres supports, donc, notamment, donc, la téléphonie mobile et tout ça. Donc, eux sont beaucoup plus à l'extérieur, la télévision privée, elle est restée au Bénin, mais elle ne développe pas ses affaires-là, donc, c'est beaucoup plus. D'autres groupes, comme un peu, comme présentait Lume, Gazette du Golfe, ça a été un peu le modèle qui s'est calqué un peu sur ce que Sud a fait au niveau du Sénégal, donc, c'est parti d'un hebdomadaire, la gadette du Golfe, et puis après, la gadette du Golfe est devenue un quotidien, donc, de l'hebdomadaire est devenue un quotidien, après, il y a une radio, la toute première radio commerciale, après, ils ont créé leur télévision, le Golfe TV, donc, c'est le même, donc, et puis, il faut juste, pour replacer également dans le contexte, c'est un ancien journaliste de la radio publique qui est parti, qui a démissionné, donc, ensuite technicien, je dirais, beaucoup plus que journaliste, et qui a créé, pas un empire, mais cette concentration, donc, beaucoup plus, donc, un groupe multimédia, puisque, ce qu'on ne constate pas au Bénin, ce n'est pas des acquisitions d'autres groupes et tout ça, donc, ça part souvent de la presse écrite, et ça se développe, donc, on voudrait avoir beaucoup plus, donc, c'est des groupes multimédia qui se sont créés, c'est le même cas pour Fraternité, donc, qui a commencé avec Un Quotidien, donc, qui a également créé la télévision privée, Canal 3, donc, et puis, le cas également du journal Le Matinal, donc, qui a également une radio maintenant, donc, Océan FM, donc, c'est un peu le paysage, donc, c'est les principaux, donc, au niveau de ceux qui sont arrivés à avoir des groupes multimédia, mais sinon, c'est un émiettement, il y a plusieurs radios, il y a plusieurs journaux quotidiens, il y a également, donc, des radis de proximité qui sont à l'intérieur du pays. Donc, pour résumer cet aspect, donc, on dira qu'il y a une grande vulnérabilité, donc, des entreprises de presse, ce que Marie-Soleil Frère parle d'étranglement médiatique, donc, le temps des incertitudes, parlera, donc, que le sociologue faille, et puis, on en vient à ce que j'appellerais la contractualisation qui devient une option. On en est arrivé là, puisque, après l'engouement du départ et tout ça, donc, il y a eu, même, on a parlé de médias d'État qui sont devenus des médias de services publics dans le contexte concurrentiel. Il y a eu un engouement avec la création de plusieurs médias, donc, passé cet engouement, la réalité, donc, c'est comment se vivre après, donc, une fois que, la réalité, donc, du marché économique et tout ça, donc, se souvient senti. Donc, je ferai un rapide aperçu, donc, au niveau, donc, de ce contrat, donc, qui n'est pas nouveau pour ceux qui sont en centre de l'information et de la communication, donc, contrat métaphore juridique, donc, à commencer par Véron, qui en a parlé, donc, le contrat de lecture, donc, en matière de ce que l'auteur a compté de formaliser ce concept-là, donc, quand il étudie le positionnement, donc, des médias vis-à-vis du public dans un contexte concurrentiel, et certains auteurs, donc, ça a été un concept assez discuté, donc, au niveau des centres de l'information et de la communication, donc, certains auteurs préfèrent parler de pacte, donc, comme Mel, Dominique Mel, d'autres, Cassetti, et, comme on prend Joss, il parle de promesse des gens, donc, promesse beaucoup plus, puisque ce n'est pas un pacte, ce n'est pas un contrat qui est signé en bonne et due forme et tout ça. Bref, il y a eu une extension contractuelle, donc, de ce concept-là, donc, qui est assez discutée. Donc, pour cette communication, moi, je me sens beaucoup plus proche de ce que dit Charodot, donc, j'essaie de conceptuels, de partie de ce concept-là pour pouvoir l'analyser, donc, le mettre dans le cadre de la contractualisation au niveau du Bénin. Donc, pour Charodot, la finalité du contrat de communication, donc, cette finalité, elle est double. Donc, il y a une finalité éthique, l'enjeu de crédibilité, dont on attend, donc, c'est, comme on en parlait hier, donc, c'est toute la mythologie qu'il y a autour du journalisme, donc, mission de service public, donc, site des citoyens, donc, l'intérêt public, donc, et l'enjeu de crédibilité, donc, c'est la démocratisation, donc, qui va avec la démocratie, et tout ça. Et puis, en même temps, il y a une finalité commerciale, puisque, ben, un média ne s'entend pas sans qu'il y ait une audience derrière, sans qu'il y ait une viabilité, et tout ça, donc, les médias vont essayer, donc, il y a tout un, au niveau du journalisme, de l'énonciation journalistique, donc, il y aura des enjeux de captation, donc, pour pouvoir capter, donc, cette audience-là, ce public-là, donc, c'est ce type-là, donc, principe général. Au droit des contrats, donc, Louis Dumont, donc, il essaie d'ajouter celui d'allégeance, avec des contrats qui sont dirigés, ou des contrats de dépendance. Donc, moi, je... Le contrat, dans son acception d'origine, donc, lit des personnes égales, qui ont librement souscrit les obligations généralement réciproques, mais en investissant les lieux de pouvoir, donc, Louis Dumont démontre qu'à ce droit-là, donc, on essaie d'ajouter, donc, cette figure d'allégeance génère deux sortes de contrats, donc, les contrats de dépendance et les contrats dirigés, donc, il y a bien entendu ce qu'on appelle la fiction juridique, où on dit « nul n'est censé ignorer la loi », donc, au-delà de ça, ce que, moi, j'analyse ici, donc, c'est que, dans le cas de cette étude, je m'intéresse au contrat de dépendance, dont la particularité, donc, principale, est d'assujettir l'activité d'une personne aux intérêts d'une autre. Par contre-actualisation de l'information, j'entends, donc, j'entends une marchandisation matérialisée par un contrat qui oblige, moyennant rémunération, donc, l'organe de presse signataire à faire la promotion, voire la propagande, des actions du gouvernement dans le traitement journalistique. J'essaie juste de clarifier, pour qu'on ne confonde pas cette contractualisation dont je parle, donc, avec, par exemple, l'aide annuelle de l'État à la presse privée, donc, qui s'élève à environ 350 millions de francs CFA en ce qui concerne le Bénin. Donc, c'est quelque chose qui est connu, c'est une aide publique du gouvernement, c'est budgétaire, c'est pas le gouvernement qui attribue l'aide, donc, c'est l'instance de régulation qui distribue en fonction de ses propres critères. Donc, ce n'est pas le cas, c'est une aide publique de l'État, donc, par rapport à la presse. Cette aide, quand on va voir le paysage médiatique, on se rendra vite compte que cette aide-là, elle est dérisoire, mais elle existe, ce n'est pas le cas. Quand je parle également de la contractualisation de l'information, ce n'est pas tout ce qu'on souhaite par rapport aux annonceurs, donc, il y a des contrats de publicité, donc, ce n'est pas le cas. Mais on est dans un cas où c'est beaucoup plus dans le traitement de l'information où on signe des contrats pour dire, par rapport à tel aspect, ça passe dans le journal, les bulletins d'information, ça passe dans la presse d'information générale. Donc, c'est beaucoup plus. Et qui dit contrat, donc, dans ce cas, là, dans tous les contrats qui sont confidentiels, les médias contractualisés, les médias contractualisés, qui ne sont pas fiers de ça, mais ils ne le proclament pas sur tous les toits. Donc, ça crée une ambiance assez particulière au sein des journalistes parce qu'il y a des médias qui sont contractualisés, ils ne le proclament pas, les autres collègues le savent, qui sont contractualisés. Donc, ça fait que, par rapport au rapport qu'ils ont avec les autres qui ne le sont pas, ils le critiquent, mais pas trop parce qu'on ne sait pas, parce que ça devient, on sait que, peut-être que l'année prochaine, ce sera mon tour de notre organe de presse. Donc, du coup, ça crée une ambiance particulière par rapport à la corporation de journaliste et tout ça, donc, on ne parle pas de ça. Merci. Donc, en 2009, le gouvernement a dû reconnaître l'existence de ces contrats sans en rédiger les clauses. Et pourtant, certaines obligations rendues publiques par un journaliste dont la rédaction ne bénéficie pas d'un contrat posent problème. Donc, puisque, quelques extraits, donc, on dit, les journaux doivent soigner l'image du gouvernement et du chef de l'État. ils ne doivent participer à aucune campagne de dénigrement du président de la République ou du gouvernement et doivent requérir l'avis des chargés de communication du président de la République sur toute information hostile au moins deux jours avant sa publication. Donc, c'est écrit dans le contrat, donc, quand on voit ça, ça fait hérisser les cheveux sur la tête et tout ça. Donc, au-delà de ça, je fais juste mentionner quelques, en dehors de ces contrats qui ne sont pas, donc, il y a, moi, ce sur quoi je me suis beaucoup intéressé, c'est les décisions qui sont rendues par les instances de régulation et d'autorégulation, donc, puisqu'au niveau du Bénin, il y a également ce qu'on a appelé l'observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias qui a été créé un peu à la suite de ce qui est créé au niveau-dessus le même modèle que ce qui est créé en Côte d'Ivoire et qui est inspiré du Conseil de presse québécois. Donc, pour une fois, on ne s'est pas inspiré de la France, donc, on s'est inspiré du Québec. Donc, il y a l'observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias qui sont beaucoup plus un organe d'autorégulation qui n'a pas valeur coercitive, mais qui existe et qui essaie d'analyser les travaux qui sont faits par les médias. Donc, par exemple, je prends la décision 63 du site observatoire, donc, du 15 mai 2013, constate qu'il y a des journaux comme ça, dans leur nom, Jack Pata, Palmarès, l'actualité, ont produit intégralement le même contenu dans leurs articles. D'autres journaux, donc, on les a cités, ont publié les mêmes articles. Certains articles ne sont pas du tout signés. et quand on a essayé de les... parce qu'avant que l'instant d'autorégulation ne publie sa décision, donc, on fait toujours cette démarche-là d'écouter les journalistes qui sont mis en cause, donc, on les a appelés. Il y a un journal qui n'a même pas pu devoir répondre à l'injonction, à cette invitation-là, parce qu'ils ne se sentent pas obligés. Ça démontre aussi la difficulté de mise en oeuvre, donc, au niveau de cet observatoire, Donc, on a le même cas, également, au niveau du conseil de presse, au niveau ici, parce qu'à un certain moment, ils se sont retirés même du conseil. Les journaux, Jack Pata, donc, et le télégramme, d'une part, ont adressé à l'Odème une réponse ayant le même contenu. Donc, on voit tout le travail qu'il y a derrière. vous avez fait quelque chose comme ça, vous êtes appelés à cette évaluation par les pairs et tout ça, donc, la réponse, c'est comme si quelqu'un était derrière à redire la même réponse pour eux, donc, ils ont présenté la même réponse. L'Odème relève également que la parution d'un journal, donc, il n'y avait pas d'ours, en fait. On s'est rendu compte que subitement, pour ce jour-là, pour cette parution-là, il n'y avait pas d'ours. Parfois, il y a des publications dont les journalistes même ne sont pas fiés, donc, ce n'est pas signé, parfois, il y a des parutions comme ça. Certes, il faut souligner que tous les montements signalés ne sont pas imputables à la contractualisation de l'information, mais elles contribuent à affecter le pluralisme de l'information, reste à affiner, donc, l'analyse, donc, et mieux déterminer les effets d'une tendance, donc, de la généralisation, donc, de cette pratique-là. Discussion pour terminer, oui. Le pluralisme d'informations, donc, peut être menacé en l'absence, donc, de toute concentration, donc, de la propriété des entreprises, donc, là, j'enfonce des portes entrebêtes, reconnaître que la configuration, donc, c'était un moment, donc, on est parti d'une extrême à une autre, où il y avait seulement la voie delta, la voie du pouvoir en place, le parti unique, donc, quand il s'agit de choisir le système, le régime politique, les Bénidois ont un système pour avoir un multipartisme intégral, intégral, ça veut dire, on ne limite pas le nombre de partis, donc, ça fait qu'on a plus de 154 partis, pour faire la petite boutade, il y a des gens qui disent que parfois, il y a des partis politiques qui peuvent tenir leur congrès dans une cabine téléphonique, donc, c'est dit que ça, c'est réduit, c'est réduit à la personne qu'il y a derrière et tout ça, donc, ça va aussi, au-delà, donc, le journalisme, ça fait partie de la société, donc, il y a le syndicalisme, c'est la même chose, il y a un évitement au niveau du syndicalisme, au niveau des associations, il y a une flopée, donc, d'associations, donc, c'est ça, ça va aussi, donc, dans ce sens-là. L'égnettement, donc, on ne peut pas dire que c'est le pouvoir en place qui a été à la base de l'égnettement, mais tel que c'est, ça ne le déplaît pas du tout puisque ça le permet, donc, c'est une politique de diviser pour régner, donc, en essayant de tirer la ficelle, donc, du jeu, et en essayant d'appliquer le contrat, le concept de contrat de communication de Chardot au contrat réel, je constate que l'enjeu de captation qui surdétermine la finalité commerciale est moins orienté vers le public que vers les pouvoirs et autres donneurs d'ordre, donc, on se soucie très peu du public, mais c'est beaucoup plus comment faire pour survivre et tout ça, donc, et par rapport à ces donneurs d'ordre-là qu'on essaie, donc, à la suite de ce jour, je constate également que le point commun de tous ces avatars de contrat est d'inscrire des personnes physiques ou morales, privées ou publiques dans l'ère d'exercice du pouvoir d'autrui sans porter atteinte au moins, du moins, formellement, donc, au principe de liberté et d'égalité puisque quand le pouvoir a été obligé de reconnaître, ils ont dit, mais on n'a jamais obligé un journaliste à signer un contrat, donc, s'ils ont signé le contrat, c'est qu'ils ont lu les clauses et qu'ils adhèrent à ce contrat-là, donc, c'est bien. Et en plus de menacer le plus largement d'informations, donc, la tendance à la généralisation de la contractualisation du Bénin pourrait conduire à une rupture de contrat, celui-là, futur symbolique, donc, contrat de confiance avec le public. Et l'enjeu est détaillé, surtout, au moment même où on est en train de préparer au Bénin les états généraux de la profession du journalisme. Et pour la toute histoire, c'est le président de la République qui, lui, a dit, avant la fin de l'année 2013, il faudrait que l'instant de régulation organise les états généraux de la presse, donc, où, là, c'est beaucoup plus l'enjeu de liberté, est-ce qu'on va garder cette liberté-là ? Et puis, l'autre aspect, c'est beaucoup plus tentative de musèlement de la presse, donc, on est souvent entre les deux tensions. Voilà. Pour ne pas conclure, donc, en donnant vos commentaires, suggestions et questions, je vous remercie de votre premier l'avance.